donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo on se retrouve aujourd'hui à paris où je suis venu en fait visiter un lot de 80 garages à vendre dans le 20e arrondissement de paris donc c'est quelque chose qui est assez sympa la copro est très très propre donc les box à vendre sont au niveau rez-de-chaussée et puis au moins un donc on va aller voir les les box qui sont qui sont rez-de-chaussée donc ce sont ceux qui sont en porte verte donc c'est une copro où il ya à peu près 150 appart et à peu près 120 box donc voilà donc là on voit bien les box donc ce qui sont à vendre sont les box vert donc ils sont à vendre par lot de quatre ou plus aussi si tu es intéressé pour en avoir plus donc ce qui est pas mal donc c'est propre il ya un accès ascenseur pour aller dans la copropriété la rampe donc elle est assez large donc c'est bien parce que ça permet en fait au niveau de des voitures c'est pratique pour pour descendre et puis les garages en eux-mêmes sont plutôt sympathiques puisque ils ont les tailles standard c'est à dire en deux mètres soixante sur cinq mètres donc on peut rentrer des voitures dedans avec possiblement aussi des rangements là par exemple il y a une voiture qui a été qui a rangé avec des vélos les box sont équipés à chaque fois de la lumière et il ya aussi une prise de courant pour les véhicules électriques et aussi pour les personnes qui veulent qui veulent bricoler un petit peu donc voilà donc là on est au niveau moins 1 et il n'y a pas d'autre niveau donc là on a le box numéro 1 qui est tout vide donc on voit bien que c'est un box qui est assez grand et puis des portes pour moi voilà c'est du classique sur paris à savoir des portes en métal à la française donc pas basculante mais qui s'ouvre comme ça et puis maintenant je vais vous présenter le propriétaire de ces box donc on est toujours au niveau moins 1 et aujourd'hui j'ai le plaisir en fait de te présenter gilles bonjour gilles bonjour gilles donc gilles en fait est le propriétaire des box enfin la majorité des box qui sont dans ses propriétés donc je laisse te présenter en deux mots et puis nous raconter comment tu as acheté ces box le métier en fait de notre famille c'est la gestion des box et a priori pas forcément la cession là c'est plus pour une question de plaisir personnel de devoir les céder même si c'est avec un certain regret puisque ce sont des box que nous possédons plus un certain temps mais c'est donc notre métier et qui dit notre métier de les gérer dit que dès l'acquisition on a fait très attention à la qualité de ces box ça veut dire quoi ça veut dire que 1 le nombre de niveaux est effectivement extrêmement limité puisqu'il n'y en a il n'y en a qu'un on est propriétaire quasi unique dans la copropriété ce qui donne une très très grosse valeur aux box pour une raison majeure c'est un qu'il n'y en a même pas assez pour tous les habitants de l'immeuble et 2 parce que les habitants de l'immeuble n'ont pas n'ont pas de box rattaché avec leur appartement donc dès lors que un box serait avant dans la copropriété il a une valeur je peux l'affirmer puisqu'on vient d'en rendre quelques-uns des gens qui n'aient même pas la possibilité de nous en louer il a une valeur de plus de trente mille euros aujourd'hui pièce effectivement par ailleurs c'est une copropriété qui est plutôt très propre dans le dans la bonne partie du 20e arrondissement avec gardien c'est systématiquement dans ce type de copropriété que nous avons acheté des box et puis comme comme vous l'avez dit ils sont équipés d'électricité de la lumière qui va permettre de favoriser l'installation des voitures électriques également avec un accès très 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 facile beaucoup de place pour pour se garer les rampes sont très accessibles et donc et des locataires très sérieux la plupart sont là depuis plusieurs années il ya quasiment aucune rotation et donc ce sont des box très faciles à louer donc bon gilles tu l'as compris est propriétaire donc de 100 box ici mais il en a d'autres aussi à paris donc au niveau gestion il m'a montré ses documents donc il travaille avec les tableurs excel la majorité de tes locataires sont là depuis plus d'un an sont des contrats signés qui sont classiques c'est à dire un mois de préavis côté propriétaire et côté locataire tu m'as dit entre un mois et demi et deux mois de dépôt garantie pour payer le bip et puis au cas où si jamais il y avait des problèmes de paiement mais aujourd'hui comme ce sont des gilles en fait quand il a acheté il a acheté tout la grande majorité des box donc il a été malin parce qu'il a gardé le contrôle sur son investissement le contrôle aussi bien au niveau des prix de location puisque c'est lui qui fixe les prix puisque bas s'il est tout seul propriétaire il n'a pas de concurrence et au niveau du quartier donc c'est un quartier qui est sympa et il n'y a pas beaucoup de de place le parking alloué de box et les box comme le disait gilles sont plutôt propres donc aujourd'hui si on s'est rencontré avec gilles c'est que tu as pris contact avec moi et c'est pour proposer en fait aux lecteurs de parking garage d'acquérir une partie des lots que tu vends aujourd'hui exactement ils peuvent les acheter par 4 par 10 par 80 c'est ce qui nous reste aujourd'hui sur les 120 les 40 premiers ont été vendus à des habitants de l'immeuble qui n'avait comme je le disais même pas la possibilité d'en louer donc eux les ont acheté à 30 mille euros mais bien entendu pour les clients de votre site le tarif n'est pas le même et ça commence au plus haut à 25 mille euros lorsqu'on les achète par quatre et puis après ça diminue un petit peu sachant que ça permet d'obtenir une rentabilité d'environ 5 % net de charges et de c'est hyper correct puisque on est sur un placement de patrimoine comme on a discuté tout à l'heure à savoir qu'on n'aura jamais des rendements sur paris qui dépasseront les 10 15 % ça n'existe pas sinon il faut vraiment chercher et les opportunités sont très réduites par rapport au nombre de personnes qui cherchent à acheter des parkings aujourd'hui sur paris et là il y a une belle opportunité puisque il y a une plus value sous-jacente c'est comme tu le disais les premiers box ont été vendus aux habitants de l'immeuble et la moyenne de vente si tu m'as dit 29 400 29 400 précisément donc il y a déjà ça rembourse les frais de notaire et si jamais tu dois revendre ton box demain t'es assuré de ne pas perdre argent en fait il y en a qui nous ont déjà acheté des lots de chatbox et ils ont fait le calcul très simple entre les frais de notaire le crédit le fait qu'il y avait un impôt sur la plus-value à payer mais qu'il touchait des loyers pendant deux ans ils gagnent 12 000 euros net en deux ans si déjà ils veulent faire une opération de marchand bien puisque dans deux ans en revente quatre c'est pas un problème ou dans trois ans ou dans six mois on peut pas en vendre 50 effectivement en deux jours mais dans un an deux ans trois ans il n'y a pas de souci alors je crois que l'objectif des investisseurs c'est de faire avant tout du patrimonial mais en tout état de cause ce qui est intéressant dans ce genre d'investissement en général dans les parkings quand ce sont des bons produits c'est qu'on est sûr de ne pas y perdre et et c'est totalement sécurisé tu parlais de du taux de remplissage en fait il est quasiment de 100% la réalité c'est qu'il peut jamais l'être à 100% parce qu'il y a toujours sur les 120 bucks qu'on avait ici il y en a toujours trois deux libres parce que les gens déménagent tout simplement mais dès qu'il y en a un qui se libère quelque part il est loué dans les 48 heures donc là au jour d'aujourd'hui on en a toujours trois mais il se trouve que la personne qui voudrait le louer elle est rarement au courant de quand est-ce qu'il est libre donc elle n'a jamais la possibilité d'en louer et c'est toujours de la chance finalement celui qui réussit à le louer quand il y en a un libre il a un peu de chance et puis les autres c'est ceux qui se sont précipités pour les acheter lorsque on l'a proposé à l'instant à la vente et notre intérêt maintenant est de trouver des personnes qui ont envie de faire un petit peu comme nous parce qu'on a commencé petit avant d'être un peu plus gros c'est normal et donc d'en acheter quatre, dix et on a envie d'encourager cette activité on trouve ça très intéressant et très sain oui il y a un placement sur qui diversifie et voilà avec un rendement de 5% net de charges et de taxes foncières donc voilà quelque chose qui va se valoriser dans les années et puis quelque chose qui est bien entretenu il y a un suivi derrière donc il n'y a pas de locataire qui paye pas enfin il y a une équitance de loyer tous ces documents que Gilles pourra te passer si tu souhaites en fait avoir des informations complémentaires sur ce loyer donc on s'arrête là aujourd'hui pour cette vidéo il y a une voiture qui arrive donc on va devoir s'inviter pour plus d'informations envoie moi un email pour voilà le locataire qui veut arriver donc tu peux me contacter par email pour avoir la suite en fait que je te mette en contact avec Gilles donc j'écris trois par points comment tu vas pouvoir acheter ces parkings, si tu as besoin d'infos complémentaires, les chiffres, les justificatifs je te les enverrai et ensuite je te laisserai faire la visite avec Gilles qui sera enchanté de faire ta connaissance donc merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt merci Julien, merci chers visiteurs de ce joli site très utile, très important pour faire de bons investissements merci Julien donc maintenant que la vidéo est terminée avec Gilles on se retrouve dans l'intérieur de la copropriété c'est une copropriété qui est très très bien entretenue donc comme on le disait dans le 20ème donc voilà c'est très très propre et on va aller faire un petit tour vers l'extérieur pour voir la façade de l'immeuble et ce qu'il peut y avoir aux alentours donc malheureusement on n'a pas de chance puisqu'il pleut mais je vais essayer de te montrer à quoi ça ressemble donc voilà une copropriété qui date des années sûrement 60-70 où à l'époque quand ça a été construit il n'y avait pas enfin les plans de locaux de l'urbanisme n'autorisait pas enfin c'était une place par logement et donc là les boxes ont un petit peu plus moins de place par logement donc plutôt intéressant donc une belle opération de patrimoine à faire avec ce lot en fait de box que Gilles vous propose donc comme il le disait il en a déjà vendu 30 sur les 120 dont il est propriétaire donc moi je vous gagne un peu de temps et je vous connecterai rapidement pour pouvoir bénéficier de ces affaires allez à très bientôt ! merci !